Le crash de l'Algérie de Jamel Belmadi, nouveau temps additionnel dans le club des cinq et forcément nouvelle émission consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations et consacrée, on va dire, à une nouvelle débâcle d'une des grandes nations du continent. Ce soir on va parler de l'Algérie, aujourd'hui on va parler de l'Algérie, cette nuit même on va parler de l'Algérie, on va être honnête avec les socios, il est deux heures du matin, on est juste après l'élimination face à la Mauritanie, on a décidé de se concentrer un petit peu sur les raisons de cette débâcle, de ce nouvel échec après 2019, un troisième consécutif avec moi, un très très beau plateau pour revenir sur cette émission. Walid Acharchour bien sûr est présent et on a deux beaux invités pour nous accompagner, deux membres de la famille club des cinq même s'ils ne sont pas venus depuis quelques temps. Monsieur Yassine Hamnet qui est de retour, qu'on voit à l'écran. Salut à tous. Comment ça Yassine ? Ça va pas mais ça fait plaisir d'être là. Voilà, plus généralement dans la vie. De vous retrouver. Avant les 24 dernières heures. De vous retrouver. Si à 2h10 il est sur un plateau, c'est que ça va pas. Lui on l'appelle pas quand ça va bien lui. S'il est même pas venu pour le PSG d'Orto. Lui c'est le médecin mais un médecin où vraiment ça pue quoi. Ouais c'est le salut. Exactement. Et Hamza Rahmani qui est de retour dans le club des cinq et est avec nous. Salut Hamza. Bonjour, bonsoir, je sais pas comment. Peu importe. Salut, tout comme ça au moins. Ça va ? Bah ça va et toi qui était, qui avait la lourde tâche en plus d'être commentaire de cette rencontre ? Bah écoute, ce sont les aléas du sport. Ouais. Ce sont les aléas du sport. Je pensais avoir été vacciné par le Algérie Cameroun en retour à Blida. Il faut une dose de rappel comme lors du Covid. Je tiens à souligner quand même que Hamza, gros self-control quand même. Ouais. Enfin moi j'ai quand même senti sur les actions mauritaniennes que les envolées lyriques, il y avait un peu de frustration quand même. Non, non, moi j'ai senti surtout qu'à la fin du match ça commençait un petit peu sur Belmadi à monter. Je sais pas s'il prépare le club des cinq mais c'était vraiment sur la fin. Sinon gros, gros self-control. Bon, vous avez le sourire mais c'est vrai qu'en tant que supporter de l'Algérie ce soir, vous êtes forcément très très déçus par ce nouveau désastre. On peut le dire, il y a eu la canne au Cameroun où on s'était dit bon, parce que c'était l'accident, la compétition d'après. Il y avait eu Blida et cette élimination contre le Cameroun qui avait été une soirée très spéciale dans les réactions, dans tout ce que ça a engendré. Et puis là, on a envie de se dire, Walid, aujourd'hui on est face à la réalité, au pied du mur pour le coup. C'est qu'il y a eu une autre canne avec pas de Blida, pas de Cameroun et la compétition d'après où tu es l'équipe la plus attendue. Et il y a une nouvelle compétition, tu termines le dernier de ton groupe où les trois premiers sortent en faisant, lors du dernier match, un non-match justement face à la Mauritanie qui remporte son premier match à la canne. C'est une catastrophe, une honte, une trahison. On peut employer beaucoup beaucoup de mots ce soir. Terminé quatrième derrière la Mauritanie et on salue les Mauritaniens parce que c'est un jour historique pour eux. Avec Amir Abdo qui fait un gros, gros boulot après ce qu'il a fait avec les Comores. Avec tout le respect que j'ai pour la Mauritanie terminée dernière, derrière cette équipe-là, derrière l'Angola, derrière le Burkina Faso. Pour la deuxième fois consécutive, on avait parlé d'accident en 2022. Aujourd'hui, quand tu contrôles plus ta voiture et que tu fais plusieurs accidents et plusieurs tonneaux, c'est peut-être le problème, c'est peut-être le conducteur. Il faut retirer le permis. C'est ce qu'on a eu pour l'Algérie parce que ce soir, tu es battu à la loyale en fait. Ce soir, il n'y a pas grand-chose à dire. Ce soir, à un moment donné, on était beaucoup plus proche du 2-0 Mauritanie que du 1 partout, même s'il y en a qui veulent se voiler la face. Et la réalité, c'est que sur tes six derniers matchs de Coupe d'Afrique des Nations, tu n'en as pas remporté un. Et ils n'ont pas joué, je répète, le Nigeria 96. Ils n'ont pas joué le Cameroun 2000. Ils ont joué des équipes qui sont supposées être bien moins fortes que l'Algérie. Et ce soir, on a revu exactement la même chose post-2019 à tous les matchs, tous les matchs importants. De l'anxiété, de la peur, de la crainte, de la fébrilité. Une faible équipe psychologiquement, techniquement, avec très peu d'idées et manager de manière honteuse. Mais on aura le temps d'en reparler. Yacine, j'aimerais avoir ton sentiment aussi sur cette rencontre. Il y avait eu, on rappelle, finalement un premier match contre l'Angola où tu étais plus proche de le gagner que de le perdre. Mais tu l'as perdu ce match en cours de la deuxième mi-temps, un partout. Un deuxième match où tu aurais pu être à un moment donné plus proche de le perdre que de le gagner. Mais sur la fin de match, c'est presque toi qui as les occasions pour aller, pas faire un hold-up, je dirais, mais au moins un gros coup vu le scénario de la rencontre. Ce soir, par contre, voilà, à aucun moment on a senti que c'était le match couperé, le match qu'il fallait gagner, que tout le monde était concentré, concerné. Ouais, après, l'analyse des matchs, tu disais par exemple sur le deuxième match, je pense que le fait d'égaliser en fin de rencontre, ça inverse un peu le sentiment. Mais globalement, cette équipe, ce qu'elle a fait aujourd'hui, c'est à l'image de ce qu'elle fait depuis un certain temps. On enlève la phase de qualification, mais il n'y a rien, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de coach. On va y revenir, mais il n'y a pas de coach. Il y a des joueurs qui sont cramés, il y a une sensation qui n'est pas bonne. C'est-à-dire que tu peux être éliminé malgré tout, ça reste du foot et tu peux te rater sur des matchs et tu peux avoir un peu de manque de réussite. Mais en fait, il y avait cette sensation que quoi qu'il arrive, ça ne pouvait pas passer. Et on en parlait entre nous toute la journée et moi, j'avais dit que j'étais inquiet et ce n'était pas une posture parce qu'il y a trop d'éléments depuis un certain temps autour de cette équipe qui sont négatifs et qui, même si c'était que la Mauritanie, n'incitaient pas à l'optimisme. Et malheureusement, c'est ce qui s'est vu sur le terrain en dehors des 15-20 premières minutes. Voilà, on a vu que, comme l'a dit Walid, les Mauritaniens n'ont pas volé leur victoire ce soir. Hamza, je vais le redire, mais tu étais au commentaire de la rencontre. Donc c'est vrai que quelque part aussi dans ton travail, tu cherches à expliquer tout au long de la rencontre finalement le comportement et les intentions des Algériens. Est-ce qu'à un moment donné, dans cette rencontre, tu as senti une équipe qui, alors je ne vais pas te poser la question à la hauteur de l'événement, je connais la réponse, mais au moins concernée par l'événement et qui captait un petit peu ce qui se passait, l'enjeu, les conséquences d'une élimination, d'une défaite contre la Mauritanie ? Je ne suis pas sûr, sincèrement, que les joueurs n'aient pas été forcément concernés par cette Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas un problème d'envie pour moi ? Pour moi, ce n'est pas un problème d'envie, c'est un problème mental, psychologique, une faillite encore psychologique. Le nombre de ballons perdus, tu ressentais la peur chez certains joueurs, pour ne pas dire la majeure partie des joueurs, notamment en seconde période, où dès le début, 48, 49, 50, 55e, 60e minute, un simple contrôle raté, combien de passes de 15, 20 mètres latérales, on a vu terminer en touche. De la part de Zerouki, de la part d'Aïk Nouri, combien de pertes de balles, je me souviens de l'action solitaire, je me demande si c'est Patiam, le Mauritanien, qui élimine trois joueurs, mais parce qu'il y a une peur d'intervenir à l'entrée de la surface, dans la surface de réparation et puis dans la surface de réparation. Moi, je trouve que c'est la peur qui s'est dégagée de cette équipe, et c'est assez inquiétant, parce que tu avais des signaux que l'on avait pu apercevoir il y a deux ans, où c'était peut-être pas de la peur, mais il y avait déjà cette faillite psychologique, cette faillite mentale, et on y est encore, deux ans après, tu y es encore. C'est une peur de quoi, finalement ? Peur de quoi ? Peur de qui ? Peur d'être sur la photo de famille, peur d'être le joueur qui crève l'équipe, alors que normalement, ces joueurs-là devraient être animés par le fait de qualifier l'Algérie devenir le héros, ce qu'on voyait en 2019 de prendre ses responsabilités, c'est tout le contraire. Depuis le Cameroun, et on peut aller aussi sur la Guinée équatoriale et même la Côte d'Ivoire avant le premier match contre la Sierra Leone, je vois des joueurs qui se disent « non, non, il ne faut pas que ce soit moi, non, en fait, cette intervention, si je me trouve, non, non, la passe, il faut que je la fasse latérale quand même, parce que si je perds le ballon et que la transition allait meurtrière, oulala, c'est moi qui vais être fautif. » Et ça, c'est quand même problématique. Quand tu as une sélection comme l'Algérie qui joue avec la peur au ventre, et on en reparlera après, quand on a un entraîneur qui, déjà, dès la 25e minute, est en train de chialer auprès des arbitres, malheureusement, moi, je pense que ça se retranscrit. Et au-delà de la peur psychologique, il va falloir aussi parler de football, en fait, de jeu. C'est-à-dire qu'on ne demande pas d'être le Brésil 70, mais d'avoir un truc cohérent, de voir une équipe, en fait, qui fait défense centrale numéro 6, numéro 6, numéro 8, numéro 8, et lier, et lier, numéro 9. Juste un schéma basique de football, ce qu'on ne voit très, très peu. Moi, j'ai vu dans cette sélection-là, soit une Belaïli dépendance sur les deux premiers matchs, sur les premières mi-temps, soit une Ounas dépendance sur la première mi-temps de ce soir, sauf que le projet de jeu global, il n'existe pas. Et quand tu n'as pas les vertus mentales, comme le Cameroun a pu l'avoir contre la Gambie aujourd'hui, comme l'Égypte a pu l'avoir contre le Mozambique et contre le Ghana, notamment, et que tu n'as pas non plus le jeu, c'est rédhibitoire, même à ce niveau, en fait. Mais pourtant, il change les hommes sur ce match. Yassine Hamzaj, je ne sais pas ce qu'il veut réagir à ce débat, mais il change les hommes, donc on aurait dû avoir aussi quelque chose de différent. Et on l'a un peu eu, d'ailleurs, avec Adabounas, qui, pour le coup, a été assez percutant sur la rencontre. Mais comment ça se fait qu'on n'ait finalement pas vu grand-chose de différent ce soir, alors que le 11 est quand même largement cinq changements, je crois, dans le 11 ce soir ? Oui, mais tu changes pourquoi ? Tu changes parce qu'en fait, tu sens que tu vas dans le mur et que tu te dis « je vais tenter quelque chose ». Donc tu changes pour nous faire croire que tu as changé, en fait ? Mais bien sûr, tu t'alignes un milieu de terrain qui n'a pas de temps de jeu ensemble, qui n'a pas d'automatisme, et tu crois qu'il va se passer quoi ? C'est-à-dire que si le football, c'est aussi simple qu'on arrête de nous faire croire alors qu'il faut trois mois de préparation pour qu'une équipe donne la plénitude collective, etc., c'est faux. Puisque tu peux aligner n'importe quel milieu de terrain, d'un coup, ils vont jouer ensemble. Mais évidemment que tout ça, c'est à l'image de ce que Belmadi a transmis au fur et à mesure du temps. Je ne sais plus ce que je fais. La fin de match contre le Burkina, c'était déjà un peu ça. Quand il finit avec Zerouki, Shaibi au milieu, que personne ne peut monter le ballon, et que tu finis avec quatre, cinq attaquants, tu ne sais pas quoi faire. C'est en gros, on y va, s'il y a un miracle, il y a un miracle, et voilà, il a failli avoir un miracle. Donc des fois, ça marche. Là, tu lances un trio qui n'a pas joué ensemble. Tu as l'impression… Mais on lui avait demandé ça aussi, Yacine, finalement. Oui, mais le problème, c'est que… Bien sûr, mais globalement, c'est les changements qui lui ont été demandés ces derniers jours. Oui, mais les changements, tu les prépares. À chaque match important de la sélection, que ce soit dans la phase de poule, etc., il y avait un match amical, un match d'élimination à la Cannes. Dans le match amical, il mettait tous les remplaçants. Et puis, dans les matchs qui comptaient, il remettait son équipe un peu type. Donc en fait, tu as préparé qui ? Tu n'as préparé personne. Et d'un coup, tu dis à Bouddhaoui et à Awar, qu'on n'a jamais joué ensemble, allez-y, joue ensemble. Et vous devez être performant, vous devez… Voilà, zéro qui derrière, ce trio-là. Je pense qu'il y a tous ces éléments. Ça amène aussi ce que tu disais, enfin ce que vous disiez tous les deux d'ailleurs, la peur, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu n'as pas d'affinité avec un joueur, où tu n'as pas d'automatisme avec un joueur, comment tu joues avec lui ? C'est-à-dire, est-ce que c'est un joueur qui aime recevoir le ballon dans les pieds ? Est-ce que c'est un joueur qui aime recevoir le ballon dans la course ? Est-ce que c'est un joueur qui est capable de résister dos au jeu ? En fait, tu ne peux pas le faire. Yassine, la réalité, c'est que comment… Moi, j'ai appelé de mes voeux la titularisation de Bouddhaoui, par exemple, où que Bouddhaoui rentre dans les matchs pour essayer d'impacter, comme celui du Mozambique avant de commencer la Coupe d'Afrique des Nations. Mais la réalité, c'est comment Bouddhaoui passe de sixième milieu terrain sur tes deux premiers matchs, qui ne fait pas une minute, à titulaire ? Comment Awar, qui ne rentre pas sur le deuxième match, joue titulaire et sort à la mi-temps, alors qu'il n'avait pas fait une première mi-temps désastreuse ? Petite question, combien de titularisation Hichem Bouddhaoui depuis la Coupe d'Afrique 2019 remportait ? Toute compétition confondue, Calife Coupe du Monde, Calife Coupe d'Afrique, Coupe d'Afrique des Nations, match amico. Combien de titularisation ? Zéro ? Trois, aujourd'hui c'était la troisième. Trois titularisations, le match en début d'année 2023, tu joues à domicile à Mandela, à Barracky, je crois que tu joues face au Niger je pense, ou peut-être que je me trompe, mais au mois de mars. Il est titulaire, il n'est pas bon sur la première période, mais comme bien d'autres, il sort à la mi-temps. Il y a quelques jours, je disais, Belmadi, dans son comportement, en tout cas moi de l'extérieur, j'ai l'impression qu'il est fort avec les faibles, et faible avec les forts. Et Bouddhaoui, il en fait malheureusement partie de ces joueurs qui en sont victimes, parce que Bouddhaoui n'a pas autant de chance qu'il y a eu, par exemple, un joueur qui n'est pas présent sur cette Coupe d'Afrique des Nations, mais ça est Ben Rama, qui lui a eu une chance, deux chances, 20 chances, 30 chances. Bouddhaoui, c'est trois titularisations. Tu parlais tout à l'heure d'Oussem Awar, vous parliez tout à l'heure d'Oussem Awar. Oussem Awar, pas titulaire lors du match de prépa face à la Tunisie, où il avait mis une équipe compétitive. Pas titulaire lors du match de prépa au Sénégal, où il avait mis une équipe compétitive. Pas titulaire lors du match de prépa face à l'Égypte, aux Émirats, où il avait mis une équipe compétitive. Pas titulaire lors du match face au Mozambique, où c'était un match important, puisqu'un match de calife. Et pas titulaire face à l'Ouganda, lors d'un match où il avait fait tourner, c'était les débuts d'Oussem Awar en juin justement. Il avait mis l'équipe B, sauf Ben Sebaïnich, qui je crois avait quitté le rassemblement pour un événement personnel. Et là, du jour au lendemain, tu propulses ce joueur, alors que je trouvais que justement, la manière dont il intégrait Awar au collectif, tranquille, piano-piano, le contexte africain que tu apprends. Et là, tu le propulses sur un match décisif, sur un match clé dans le 11 de départ. Et qu'est-ce que tu fais à la mi-temps ? Tu le sors. On l'a vu. Mais la réalité, elle est là, c'est qu'aujourd'hui, nous, on appelait de nos voeux les changements. Déjà, moi, le changement que j'appelais, c'est surtout que Mares sorte, et à la place d'Ounas. Et pour l'instant, enfin, ce qu'on a vu ce soir, Ounas a fait bien plus que Mares sur les trois matchs cumulés. Deuxième mi-temps compris. Parce qu'il faudra reparler de la deuxième mi-temps de Rian Marais. Mais la réalité, c'est que le milieu de terrain, il a changé trois fois d'animation sur les trois matchs. Ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas de notre fait. C'est qu'à un moment donné, c'est que lui divague. Et quand aujourd'hui, tu fais jouer... Parce que moi, le gros problème de Belmati, ce n'est pas forcément ses compos de départ depuis le début de la compétition. C'est ses lectures de matchs qui sont cataclysmiques. On a l'impression que c'est une canne où il a vraiment eu tout faux. Non, mais déjà en 2019... Il est dans la réaction plutôt qu'aujourd'hui. Il est en my-canal. C'est-à-dire qu'il a 30 secondes de retard sur la télé normale. Et à chaque fois, il réagit après un but. Un but, un changement. Un but concédé, un changement. Un but concédé, un changement. Mais sauf que Jamel, on voit en fait que depuis 15 minutes, le but va arriver. Tu dois savoir le lire. Tu es compétent. Tu es quand même l'entraîneur et le sélectionneur de l'Algérie. Tu as de l'expérience. Tu connais le continent. Tu dois sentir ça. Et match contre l'Angola, c'est ce qui te crève avec les deux cartons jaunes de Ben Asser et de Ben Taleb. Les cartons jaunes, le pénalty arrive, on est en difficulté. Le sélectionneur de l'Angola a fait juste un ou deux changements sur la relance. En grande difficulté, on paye le match. Sur la sa lecture de match. Le match d'aujourd'hui, Aouar, qui moi faisait partie avec Ounas, des joueurs plutôt intéressants sur la première minute, c'est-à-dire, c'est du nivellement vers le bas, c'est juste, j'ai le ballon, le ballon ne me brûle pas les pieds. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est juste ça. Non, non, but de la Mauritanie, oulala, il faut vite faire rentrer Riad parce que si je ne fais pas rentrer Riad, là, je peux avoir des grosses, grosses difficultés. Tu fais rentrer Riad, Marès, mais pourquoi faire pour sortir Aouar, qui était le joueur qui faisait le plus avancer le ballon et pour mettre Ounas, numéro 10. Moi, personnellement, ça fait 6-7 ans que je vois Ounas. Je ne l'ai jamais vu jouer derrière un attaquant. J'ai très rarement vu jouer derrière un attaquant. Mais surtout, et ça, je le dis à l'antenne. Ça lui a un peu arrivé, mais ce n'était pas non plus. Moi, j'ai très peu de souvenirs là-dessus. Annie s'est abordé un tout petit peu, mais un tout petit peu. Quand il y a ce changement à la mi-temps, je vois le changement arriver parce que sur nos écrans, pendant que notamment Vanessa et Louisa débriefaient le match ou la première période, nous, on a effectivement le retour sur le match. Donc, je vois Riad s'échauffer et je me dis, bon, il va rentrer. Lorsqu'il rentre, je me dis, moi, j'étais persuadé que c'est Boudaoui qui allait sortir, comme en mars 2023. Finalement, c'est Oussama Ouar. Lorsque je vois le changement, je me dis, bon, écoute, pourquoi pas ? Amoura avec Bounjah, comme lors du premier match, les deux, l'association des deux avec Amoura lors du deuxième match. On contrôle Burkina où c'était la meilleure période. Amoura, c'est lui qui a transformé la formation. Il a été utilisé en prépa, en plus, en 4 de 4. Et je m'étais dit, Ounas sur le côté gauche parce que lui, il a cette qualité pied gauche d'adresser des ballons à notamment la tête qui connaît le joué aérien de Bardad. Tu te dis, bon, t'es parti sur ça. Et au final, effectivement, j'ai été le premier surpris de voir Ounas en soutien de l'attaquant et Amoura qui reste cantonné sur le côté où on a vu, face au Burkina, que justement, lorsqu'il a fait rentrer la doublette avec Slimani et qu'Amoura l'a décalé sur le côté, il était déjà moins impactant. Exactement. Ça, c'est le premier choix. Deuxième choix, qu'est-ce qu'il nous fait ? Tu regardes le match de Zerouki qui a été, c'était une catastrophe. C'est-à-dire, moi, je dis souvent, le joueur yaourt nature, mais là, on est sur un fromage blanc. Yaourt nature qui... Non, mais 0% qui est, comment dire, qui est bien, bien entamé et qui est... La date, elle est proche de la péremption. Je vois quoi ? Je vois Bentaleb, je me dis, bon, OK, il va faire sortir Zerouki, on va faire avancer le ballon quand même. Il t'a fait sortir Bouddhaoui qui était, à ce moment-là, un peu mieux. Donc, il te fait une espèce de ligne de 2, Zerouki, Bentaleb, il te fait rentrer Slimani, Bounedja et en fait, on est sur une équipe, on est à Blanc-Ménin, là, on est en R1 où on va essayer de mettre des longs ballons sur Slimani, sur Bounedja et les Mauritaniens, mais c'est du petit lait ! Mais sans avoir les joueurs sur les côtés pour les mettre ces ballons dans la surface. Mais comment tu ramènes le ballon dans la surface de réparation ? Sur un projet de jeu simpliste. Comment tu le fais évoluer ? Et là, attention, on n'est pas à la 89e minute, on est à la 75e, 70e minute, mais c'est les lectures de matchs, tu te dis, mais à un moment donné, c'est quand même problématique, tu te mets au-delà de la peur, de la crainte que tu envoies comme signal à tes joueurs, c'est trop rédhibitoire en fait, tu te mets une balle dans le pied, tu te mets une balle dans le pied. Oui, surtout qu'en plus, les joueurs, tu peux éventuellement les avoir pour balancer des sacs dans la surface, t'as 22 Kerkhoff qui rentre, t'as Ounas, t'as Marez, non, c'est des joueurs qui peuvent... On est une équipe algérienne, normalement, on doit jouer balle au pied, on doit essayer de jouer au sol, on doit mettre de la vivacité, on doit redoubler de passe, on doit mettre de la vitesse, non, qu'est-ce qu'on fait ? On met des longs ballons. Mais pareil, pour revenir sur le milieu de terrain, ça me revient, je crois que c'était juste après le premier match face à l'Angola, elle m'a dit, le milieu de terrain, on ne l'a jamais testé qui a sélectionné Ben Nasser et qui l'a mis sur le terrain. Si toi, tu estimes que ça pourrait être une difficulté parce qu'effectivement, le joueur n'a jamais joué avec ses nouveaux, parce qu'on rappelle que le milieu de base, quand tu commences la compétition, c'est Ben Taleb, Ben Nasser, Shaibi. Shaibi qui a disparu, il n'a plus jamais revu. Premier match, alors c'était l'homme l'Algérien le plus en forme en sélection sur l'année 2023. Même s'il avait été décevant sur le premier match. Bien sûr, bien sûr, mais ce n'est pas le seul à être décevant, mais ça montre le peu de certitude. Donc, tu pars sur ce milieu de terrain sur le papier, il l'a fait en prépa, justement, ce milieu A3, tu arrives en compétition, bon, ça ne performe pas comme tu le voulais et la justification, c'est, mais Ben Nasser, il était blessé, malheureusement, je n'ai pas pu avoir. Mais dans ces cas-là, ne le sélectionne pas. Garde-le pour le mois de mars ou là, tu repars sur un nouveau... Ou gère-le autrement. Exactement. C'est toi qui as décidé de mettre ces hommes-là, c'est toi qui as décidé de toute l'année 2023 de faire confiance à Fahre Shaibi qui a été, je trouve, brillant dans sa manière de s'adapter au football africain et aux spécificités du football africain sur des matchs à l'extérieur, Mozambique, Sénégal. Et finalement, tu te retrouves du jour au lendemain, t'écartes le joueur le plus performant de 2023, tu vas récupérer zéro qui, tu vas mettre un tel. C'est l'interrogation. Et puis je répète, Boudaoui n'a pas joué une minute sur les deux premiers matchs. Donc où est en fait la trame ? Où est en fait le processus ? Où est en fait la dynamique ? Moi, je veux bien Boudaoui. Je l'ai réclamé en sortie de banc parce que je trouvais qu'il aurait pu apporter notamment contre l'Angola en deuxième match, etc. Mais comment en fait tu fais du, tu changes du tout-toutou, du tout-toutou, et ça c'est... Audrey tout-toutou. Oui, Audrey tout-toutou. Et ça, ça témoigne quand même d'une fragilité dans les choix. Fragilité dans les choix et puis dans le renouvellement des idées, on va dire, ça va être là aussi le principal problème. Moi, je le disais tout à l'heure, je pense à cette finale 2019, il y a cinq ans déjà, où au final, le gagnant n'a fait qu'accumuler les échecs depuis et on a l'impression qu'il ne s'est jamais réinventé et le perdant est en constante progression et en constante évolution dans son football. Concentrons-nous sur le gagnant de cette finale 2019 qui lui, pour le coup, effectivement, est peut-être resté bloqué au cœur à un moment donné. C'est ce qu'on a envie de se dire. Même dans la gestion des matchs de Belmadi, on a revu dès le premier match la belle idépendance pour avoir de la création. On a revu un maresse comme il disait Walid qui fallait absolument remettre. Mais là, il n'était pas programmé entre guillemets pour jouer cette canard. Moi, je me rappelle, j'avais été faire l'after là-bas en Algérie, on posait la question à M. Bommel qui était entraîneur du MCA et à Belmadi qu'on avait eu en interview. Il disait, déjà, Youssef, qu'il se remette sur pied, qu'il enchaîne les matchs, etc. À un moment donné, il n'était plus dans la dynamique. Et en fait, tu te retrouves sur le fait que le premier match, le deuxième match, c'est ton meilleur joueur offensivement, enfin avec Bounéja, mais c'est ton mec dans la percussion où les circuits passent. Donc, ça montre quand même que le travail, finalement... Mais c'est parce qu'il était libéré parce qu'il y avait plus de joueurs défensifs de l'autre côté. Ah oui, c'est pour ça. Pour ça, pour la performer. Certainement. Mais même celui qui avait plus de joueurs défensifs sur lui, on le voit ce soir, il rentre, on reste sur quelqu'un qui... Enfin, sur un groupe, plus généralement, une aire qui est terminée, Yacine. Déjà, juste un mot sur la compo de départ. Moi, je pense, on reviendra sur Balmadie, mais je pense que Belaïli ne débute pas ce match parce que Marez ne débute pas ce match. C'est ce que j'y ai pensé. C'est un choix politique. Évidemment. Voilà, j'enlève la star, il faut que j'enlève la deuxième star parce que sinon, il y en a un qui va bouder. Il faut savoir qu'entre Marez et Belaïli, sur cette compétition, parce qu'il y en a qui ont parlé beaucoup de fantasmes, c'était pas l'amour fou loin de là. Donc, déjà, il y a ça. Ça veut dire que c'est un peu un vestiaire en clan aussi ? On parlera de Marez tout à l'heure, mais il y a beaucoup de personnes qui ont reproché de l'investissement de Rien de Marez. Donc, déjà, il y a ça. Ensuite, encore une fois, on revient, comme tu disais, à 2019. L'équipe qui démarre, elle est très proche de celle de 2019, à part ceux qui ont vraiment arrêté comme Guedjura, etc. Et le truc, c'est quoi ? C'est que, déjà, il y a cinq ans de plus pour beaucoup de joueurs et on l'a vu, et moi, j'ai toujours dit, en fait, quand tu vas à la Cannes, il y a deux façons de voir les choses. C'est-à-dire que, soit tu es dans une spirale ascendante de Sénégal et donc, tu travailles sur quelques retouches et tu progresses, soit tu es dans le dur et à ce moment-là, qu'il y ait des cadres dans le groupe, il n'y a pas de problème et tu en as besoin. Tu ne peux pas lancer 11 joueurs de 22 ans. Par contre, à un moment donné, ces jeunes-là, tu dois t'en servir. Déjà, tu as fait des pieds et des mains pour certains, tu les as attendus depuis trois ans et ensuite, tu dois t'en servir. Donc, un mix entre les deux parce que, de toute façon, l'Algérie sortait d'une canne et d'une émission de la Coupe du Monde qui a fait très mal. Donc, là, tu envoies le message de ma meilleure équipe, c'est celle-là. En tout cas, c'est celle en qui j'ai confiance. Les jeunes, ils vont rester sur le côté et tu te rends compte qu'il y a 50 plus et qu'il y a des joueurs qui n'avancent plus. Il y a cette belle idépendance parce qu'encore une fois, sur les deux premiers matchs, la première mi-temps, ça ne passe que par lui. Tu deviens lisible surtout et moi, surtout, il y a une chose essentielle et je pense que c'est aussi là qu'il y a un problème, c'est que l'Algérie fait plus peur. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné où même l'Algérie était moins bien où les adversaires se disaient mais quand même, il y a du talent, on peut prendre un but sur n'importe quelle action, n'importe quel contre. Quand vous regardez la deuxième mi-temps de l'Angola, est-ce que vous avez l'impression que l'Angola a eu peur de prendre un deuxième but ? Ils étaient menés encore une fois, il n'y a pas de problème mais ils étaient menés, ils sont quand même venus chercher, ils ont joué des attaques en se disant finalement, ils ne sont pas si dangereux que ça. Le Burkina, ils ont endormi le match, ils ont fait la même chose et là, la fin de première et la deuxième mi-temps de la Mauritanie, c'est ça. En fait, cette équipe, elle ne fait plus peur. Tu as vu la déclaration d'Amir Abdou après le match ? Elle est incroyable. On savait que l'Algérie avait une fragilité psychologique et une pression médiatique alors on a joué dessus. Mais c'est ça. Et en fait, à partir du moment où tu fais plus peur et que tes joueurs sont plus âgés, en fait, encore une fois, tu récoltes ce que tu sèmes. Tu n'as rien préparé, tu n'as pas renouvelé ton groupe, tu repars avec des anciens dont certains sont plus prêts athlétiquement à jouer ce type de match et en plus, tu fais moins peur. Tu as l'entraîné à l'Azer, il t'explique, il n'y a même pas besoin de se creuser la tête tactiquement pour te foutre le cul par terre. C'est quand même un aveu de faiblesse pour Ben Madi, dingue quand même. Aujourd'hui, le déclassement est fou et la réalité, c'est qu'au-delà de... Parce qu'en plus, nous, on était critiqués parce qu'on disait ça sur la gestion des émotions. Quand l'entraîneur adverse te dit ça à la fin du match, c'est la gestion des émotions, on savait qu'il y avait une faiblesse là-dessus, on a joué dessus. Bon, moi, je veux bien que nous, on est derrière notre téléphone et nos ordinateurs et pareil qu'on n'a pas le droit de parler, que les autres, qui savent tout. Mais il y a un entraîneur qui vient de sortir de face de poule qui lui dit là... Et voilà. Et là, le mec, il t'explique que ce qu'on a, nous, pointé du doigt, lui, il a joué dessus et il a gagné son match. Et la réalité, c'est que quand tu rentres dans la surface de réparation de l'Algérie, il y a but, quoi. Oui. Mais je... Ou arrête Mandrea ou maladresse parce que barre transversale. Ou pénalty. Ou pénalty. Et la réalité, c'est que quand tu vois la qualité de la défense centrale, quand tu vois... Moi, je répète, mais... On nous a expliqué, oui, on gère, on est tout sous contrôle, on est... Tout est sous contrôle, on va se préparer au Togo. Avec des matchs non filmés parce qu'il fallait pas... Avec des matchs non filmés parce que ça, c'est aussi fou. Sauf que tu reprenais les matchs de 2019, ils avaient été déjà filmés. Non, mais ça aussi... Non, mais si l'Algérie est éliminée, c'est parce qu'il y a un jeune supporter togolais qui a sur son 30x10 filmé les jeunes. Parce que ça arrive en Algérie, apparemment, on est trop trop dur avec Jamel Belmadji, on a été trop trop dur avec Jamel Belmadji. Mais il n'a pas voulu diffuser les matchs de prépa pour pas que sur les plateaux TV pour garder un peu... Le mystère. Le mystère, pour garder la tactique de Pep Guardiola qu'on a été... Il y a un club qui l'a fait cet été aussi en Ligue 2. L'an dernier, c'était Dijon et ils sont descendus. Non, mais oui. Ça marche bien. Moi, je me disais qu'on va tellement être aveuglé tactiquement qu'il a peut-être raison. Sur le climat, la même chose, les conditions climatiques. Non, on va aller au Togo, on va se préparer. Je vais à 15h contre le Burkina Faso, t'es cramé. Tu joues contre l'Angola, le premier match, t'es cramé à la 45ème. Ce soir, t'as rien dans le moteur pour rien pulser quelque chose en deuxième mi-temps. Donc, il y a quand même, même sur ça, on parle de la gestion mentale, on parle du plan de jeu, mais même la préparation. Quand on sait... Ils étaient prêts pour être après les poules, je crois. Ouais, peut-être après les poules. C'est vrai, t'as raison. Hamza, qui commente énormément de matchs à Bin, de la Coupe d'Afrique des Nations. On est sur une compétition athlétique, on est sur une compétition de changement de rythme, on est sur une compétition... C'est brutal. Et émotionnel, il y a beaucoup là. Quand tu vois l'Afrique lusophone, le Cap Vert, l'Angola, c'est brutal. Quand tu vois pas mal d'équipes qui sont capables dans les 25 derniers mètres de changer... Mais Algérie, dans les deux surfaces de réparation au milieu de terrain, il n'y a personne capable de faire la différence physiquement, athlétiquement. Un mec comme Atal est cramé, bouilli, cuit. Un mec comme Marès est cuitasse. Ryan Haït-Noury sur le premier match était plutôt bien. Il a sombré totalement avec les deux buts contre le Burkina Faso. Les mieux de terrain, j'en passe pas. Comment dire ? J'en parle pas. C'est fou quand même de se dire qu'avec un objectif clé, t'as une moitié d'équipe, voire toute l'équipe qui est tuée. Qui a le capot de la 86, qui a le capot qui fume sur la 86. À un moment donné, c'est compliqué. Tu l'as annoncé hier soir, enfin hier soir, ce soir, bref, juste après le match. Belmadieu aurait fait ses adieux aux vestiaires, aurait annoncé sa démission aux vestiaires plutôt algériens. On peut donc se dire Hamza que ça va être un départ pour lui et c'est un départ vraiment qui est par la petite porte parce qu'encore une fois, on parle d'un coach qui a nourri tellement d'espoir sur cette canne 2019, sur le management, sur ce qu'il a apporté. On comparait beaucoup à l'époque parce que c'était l'homme en vogue à Didier Deschamps avec le fameux groupe qui a créé finalement un esprit Algérie plus que juste venir porter le maillot de l'équipe nationale. On se rend compte, encore une fois, que 2019, c'était le prime de l'ère Belmadie et que depuis que ce soit footballistiquement mais aussi, mine de rien, dans sa gestion du groupe et de sa communication même avec les supporters et les journalistes, on va y venir dans quelques instants, on a un Belmadie qui va sortir vraiment par la petite porte et en laissant que de mauvais souvenirs finalement parce qu'on dit toujours que c'est les dernières impressions qui comptent un peu. Elles sont quand même très très négatives. C'est Parterra Bida, c'est Ampleur ce soir sur le banc, c'est la déclaration dans quelques instants que je vais vous lire sur nos confrères de DZ de foot. C'est la disaster class incarnée là pour le coup. 2019, on s'en souviendra quoi qu'il arrive mais ce que je trouve terrible le moins pour Djamal Belmadie c'est qu'au final tu pars sur la coupure Covid mine de rien je pense que la sélection algérienne est peut-être la sélection au monde qui a été le plus impactée parce que 2019, tu remportes cette Coupe d'Afrique des Nations derrière, tu surfes toujours sur cette dynamique Coupe d'Afrique on parle beaucoup du match face à la Colombie et boum, derrière il y a la coupure Covid tu reviens un an après t'as plus la même équipe il y avait ce match face au Mexique en infériorité numérique mais derrière l'équipe a totalement changé alors je ne sais pas si humainement Djamal Belmadie a peut-être mal vécu la période Covid je ne sais pas du tout c'est une hypothèse que je lance le Covid a changé pas mal de personnes à travers le monde mais c'est vrai que depuis le Covid c'est un Djamal Belmadie totalement différent c'est pour ça pourquoi je sépare l'ère Belmadie en sélection en deux il y a l'avant Covid et l'après Covid et depuis le Covid c'est un cauchemar pour Belmadie mais il y a un peu l'avant Cane et l'après Cane aussi puisque le Covid est arrivé vraiment c'est ça il est arrivé en février 2020 donc 6 mois après mais pourquoi pour toi le Covid a eu un impact ? parce que c'est sur une dynamique une trajectoire tout à l'heure je parlais de trajectoire ascendante je pense que 2019 je ne sais pas si le prime de cette sélection était vraiment Cane 2019 ou on ne le saura jamais de toute façon mais peut-être que cette sélection était programmée pour monter encore un peu plus haut et puis je sais que Belmadie avait ce rêve cette ambition de coupe du monde 2022 au Qatar à domicile pour lui puisqu'il vit au Qatar mais effectivement depuis le Covid c'est un homme qui est dans la confrontation permanente avec les médias il faut comprendre quelque chose c'est que une bataille ou une guerre face aux médias tu la perds tu la perds après une semaine un mois un an une décennie tu vas la perdre à la fin aujourd'hui Jamel Belmadie sportivement si on en revient aux sportifs puisque quand tu lui poses des questions sur le jeu il dit toi t'es trop gros tu peux pas parler de jeu il l'a dit à un journaliste on le rappelle c'était pas moi t'étais pas t'étais pas ni moi ni moi il lui dit ouais t'as pas le physique d'un journaliste t'es un peu enrobé bon ça me surprend que tu parles ballon reste tranquille reste à ta place et puis quand tu lui poses des questions sur le foot pardon quand tu lui poses pas de questions sur le foot vous parlez jamais football vous aimez les polémiques vous aimez ceci c'est lui qui entretrient cela qui à chaque élimination à chaque compétition Coupe d'Afrique 2021 qui s'est disputée en janvier 2022 élimination que moi j'appelle humiliation alors je sais que beaucoup ne seront pas d'accord mais humiliation parce que je considère que c'est le pire Cameroun de l'histoire moi que j'ai vu de mon vivant il y a eu 80 les années 80-90 le Cameroun ça avait quand même une belle génération aussi et donc aujourd'hui on l'a vu encore les excuses c'est la culture de l'excuse Jamel Bell m'a dit c'est l'assistance vidéo aujourd'hui l'assistance vidéo fonctionnait pas ou elle voulait pas fonctionner pour l'Algérie c'est les pelouses à douala oui les pelouses à douala elles étaient scandaleuses et moi j'ai une théorie que je garderai pour moi mais deux mois avant le Côte d'Ivoire Cameroun sur cette même pelouse la pelouse c'est un billard mais peu importe donc il y a des excuses qui sont valables le problème c'est que quand tu sors tous les jours une nouvelle excuse en fait on n'a même plus envie de t'écouter et quand t'as assistance vidéo sur le même terrain oui quand t'as l'assistance vidéo quand t'as la pelouse quand t'as la chaleur quand t'as l'humidité quand t'as les crampons jaunes et pas jaunes fluo quand t'as la teinture d'Andy Delors quand t'as le qu'est-ce que je peux te sortir encore les critiques parce que Marese et ceci parce que en fait tu sors une multitude d'excuses tu ne justifies jamais tes choix parce que monsieur ne veut pas justifier ses choix de sélection et les conférences de presse sincèrement je les regarde j'ai rarement depuis le Covid j'ai rarement appris quelque chose pour te dire moi il y a un an et demi je me souviens d'une conférence de presse c'était après le Cameroun peut-être deux trois mois après je me souviens d'une conférence de presse où il parlait de sa stratégie comment faire pour convoquer appeler convaincre même si paraît-il ça ne se dit pas mais factuellement c'est le cas convaincre un binational de rejoindre une sélection algérienne une sélection algérienne et lui avait passé une dizaine de minutes à expliquer je m'en souviens tellement ça m'a marqué d'entendre Jamel Belmadi m'apprendre quelque chose je prends du plaisir à écouter Jamel Belmadi mais les conférences de presse de Jamel Belmadi t'apprends rien tu perds une minute parce qu'il y a le téléphone qui sonne et je peux comprendre l'agacement t'as huit fois le téléphone qui sonne du coup tu vas t'emporter mais à un moment puis la réalité aujourd'hui c'est que il y a eu et comme pour ma raison on en parlera après il y a eu un melon énorme pris après 2019 c'est qu'après 2019 il a été intouchable en Algérie dans les médias qu'il a eu dans la sphère politique aussi dans la sphère politique il faut en parler et la réalité c'est qu'aujourd'hui on a un travail Romain Molina qui s'en est chargé on le sait il prenait de haut tout le monde et qu'à un moment donné c'était devenu Pep Gordiola et la réalité comme vient de le dire Hamza c'est que les mecs quand ça marche plus on te laisse le crédit le bénéfice du doute quand même il faut rappeler excusez-moi excusez-moi te couper Walid élimination au premier tour d'une coupe d'Afrique tu n'es pas menacé par tes médias quand je dis menacé c'est populaire etc parce que deux mois après t'avais un rendez-vous capital en l'occurrence l'objectif coupe du monde t'es humilié par le Cameroun le pire Cameroun de ton histoire à domicile parce qu'on va me dire l'arbitrage on va me dire l'assistance vidéo ne fonctionnait pas on va me dire le complot de la CAF ah oui j'ai oublié les excuses le complot de la CAF aussi peut-être peut-être ça t'empêche pas que t'as été éliminé sur 210 minutes par le pire Cameroun de ton histoire t'as été incapable de les sortir sur 210 minutes sur un but sans bas à aujourd'hui au fait exactement oui c'est Julien Maitre il m'a dit je l'avais même pas marqué sur le direct encore tout le monde qui est sur le poteau je crois que c'était Zéro Kim donc au final il a survécu à ces deux traumatismes quel sélectionneur dans l'histoire du football algérien moi j'en ai pas en tête peut-être que vous en avez en tête quel sélectionneur dans l'histoire du football algérien a survécu à deux traumatismes à deux humiliations à l'espace de deux mois et tu peux même enlever l'Algérien en Afrique voilà en Afrique même partout c'est très très compliqué tu gagnes une compétition c'est de l'après tu sors au premier tour il y a des sélectionneurs qui gagnent et qui sont menacés et on le voit d'ailleurs pour l'Algérien c'est la première fois qu'ils sont éliminés lors de deux phases de pouls consécutives c'est donc inédit j'aimerais juste tant qu'on y était vu qu'on parlait un peu Jamel Belmadi je voulais vous donner deux exemples des réactions justement ce soir qu'il a pu avoir et vous faire réagir dessus la première c'est une attaque clairement envers nos confrères de DZ Foot qui ont voilà comme nous on peut le faire dans le club des 5 toujours analysé aussi au-delà du résultat ce qu'a pu produire l'Algérie ça ne plaît pas à Jamel Belmadi qui dit de toute manière DZ Foot depuis le début vous êtes en mission c'est connu tu n'as pas précisé que je suis le deuxième entraîneur algérien à avoir remporté une canne je me fous de vos remerciements je vous connais depuis 6 ans je ne sais pas quoi répondre à ça ce n'est pas du journalisme question suivante parce qu'en plus d'avoir de prendre des leçons de football le monsieur enseigne aussi le journalisme effectivement c'est intéressant ça c'est encore une fois désolant moi je trouve que c'est quand même le symbole c'est le symbole de la deuxième partie de mandat de Jamel Belmadi il y a quelque chose qui m'agace profondément en plus avec Jamel Belmadi moi je trouve que c'est je qualifie un peu ça comme étant hypocrite c'est la dualité dans son comportement entre médias étrangers et médias algériens ça veut dire que les conférences de presse avec les médias algériens c'est toujours dans la confrontation par contre lorsqu'il parle à des médias francophones ou étrangers là ça devient gentil Jamel deux fois on l'a eu chez Roten Sans Flammes sur RMC c'était la communication de Jamel Belmadi il a étalé tout ce qu'il voulait dire on ne lui a pas posé effectivement à l'époque de questions sur le sportif quand tu l'entends au micro de Canal Plus Afrique aujourd'hui j'ai juste vu un court extrait c'est un Jamel t'as l'impression qui est marqué par l'élimination qui va essayer mais qui reste calme il n'est pas dans la confrontation par contre dès que ce sont les médias algériens ce qui est problématique parce que tu es sélectionneur de l'Algérie tu donnes des ITV one to one à des médias étrangers mais tu ne donnes pas des ITV one to one à des médias algériens bon effectivement et puis Yacine moi j'aimerais te faire réagir à une deuxième déclaration je sais que ça va te plaire parce que t'aimes bien toi les bilans comptables comme ça des entraîneurs regardez ce qu'il nous dit Jamel Belmadi quand on lui parle effectivement de son avenir il nous dit j'ai rien à dire ce que j'ai à dire je le garde et je le dirai à mon équipe dans le vestiaire il l'a bien dit ce que nous dit Walid c'est qu'effectivement il aurait démissionné ça n'a pas fonctionné comme je le voulais j'assume complètement quand je suis arrivé attention Yacine on était 14ème de la CAF et 60ème au classement FIFA aujourd'hui on est 4ème nation à la CAF et 30ème au classement FIFA bah félicitations bah voilà tout va bien ouais tout va bien on remplit pourquoi il démissionne alors si tout va bien non ? mais en fait ça crée bon il y a tellement de choses là dedans évidemment que la Cannes 2009 elle est à lui pour l'histoire pour toute sa vie etc il n'y a aucun problème bravo mais je pense qu'en fait c'est le problème de l'ego et je crois que c'est je vais pas dire son plus gros défaut mais mais aujourd'hui c'est ce qui a pesé le plus parce que en fait il a voulu être en combat alors comme le disait Hamza sur avec les journalistes en fait il a voulu prouver aussi aux journalistes qu'il avait raison qu'il était en combat avec ce qu'il disait mais il voulait prouver et moi je continue de penser peut-être naïvement que certains choix ont été faits pas forcément parce qu'il avait décidé de les faire mais parce qu'en gros Amarez il doit être sur le banc sauf que c'est moi le patron donc Amarez y jouera j'ai pris Amarez parce qu'on sait l'affinité mais il y a plein d'exemples je pense aussi qu'il s'est jamais remis en question et je vais dire une chose c'est après l'élimination contre le Cameroun moi j'avais dit qu'il fallait se séparer de Belmadi parce que deux échecs deux suites et un échec aussi important avec cette idée de coupe du monde au Qatar etc c'était trop maintenant il y avait une possibilité de le maintenir il fallait changer le staff parce qu'en fait Belmadi il a quoi aujourd'hui ? il a un staff de Benny Oui Oui parce que moi faut pas me faire croire qu'un staff aujourd'hui n'est pas capable de lui dire tu vois bien que Marez n'est pas capable de jouer plus de 20 minutes et je suis gentil quand je dis 20 minutes que Atal il peut pas enchaîner trois matchs parce que quand même ça fait trois mois et demi qu'il a pas joué 1er octobre dernier match avec Nice voilà et ainsi de suite que Mandy ça commence à être très compliqué dès que ça va un peu vite et tout ça a réuni le staff machin et j'ajouterais parce qu'aujourd'hui les gens je l'ai tweeté tout à l'heure et ils me sont un peu tombés dessus mais encore une fois parce que c'est toujours dans l'interprétation et l'idolâtrie ça me rend ouf c'est il vit au Qatar moi je m'en fous qu'il vive au Qatar en Indonésie en Chine en Turquie il vit où il veut Jamal Belmadi le problème c'est que quand t'es sélectionneur d'un pays tu dois au moins de temps en temps on va dire régulièrement venir voir les matchs de ton championnat parce que je rappelle quand même que jusqu'à présent et en 2019 vous pouvez reprendre à une ou deux exceptions près parce que moi Fégouli c'est pour moi le taulier de la sélection pendant des années ceux qui ont fait gagner l'équipe nationale c'est les joueurs locaux voilà Belaïli Slimani Bounedjah Ben Lamoui voilà donc en fait t'as un vivier mais si tu les calcules pas je vais prendre aujourd'hui l'exemple de Belaïd moi je suis beaucoup Lusma je regarde plein de matchs de Lusma parce que c'est mon club donc Belaïd je le vois ça fait deux ans qu'il est très bon qu'il est performant il a été performant au championnat d'Afrique des Nations il a été performant avec Lusma il fait la coupe d'Afrique il connait l'Afrique il a aujourd'hui 24 ans et il a l'attitude et le jeu voilà il est capitaine de Lusma il y a plein de choses est-ce qu'à un moment donné tu l'as assez vu toi jouer pour te dire oui aujourd'hui il est au-dessus de Mandy mais Mandy bravo merci pour tout ce que t'as fait ta carrière en équipe nationale les Coupes du Monde la Coupe d'Afrique encore une fois le foot c'est ça aussi ou même tout le gars il a aujourd'hui aussi tu vois le foot c'est ça c'est catastrophique et moi je vais aller plus loin je pense que Bel m'a dit ça va être dur ce que je veux dire mais il a pris en otage la sélection avec Riyad Mahrez le discours de Riyad Mahrez après le deuxième match quand je dis une prise d'otage c'est grand mais voilà ça veut dire qu'en gros ils se sont dit on vous a ramené la Coupe d'Afrique on vous a fait rêver c'est même pas que l'équipe nationale c'est nous c'est à dire qu'elle n'existait plus avant nous c'est nous et en fait vous n'allez pas nous expliquer la vie mais moi je suis persuadé qu'il le pense mais oui et en fait quand t'es dans cette posture là en fait t'as plus de lucidité sur tes choix sur Mahrez quand il vient en équipe nationale il prend la place de quelqu'un en fait c'est ça le foot merci pour tout aujourd'hui t'es plus opérationnel t'as 10 kilos de trop je vous le dis il a un maillot double XL mais quand vous le regardez bien je suis plus fit que lui j'ai 47 ans donc à un moment donné c'est l'histoire du foot c'est ça et Jamel Benvadi il a même pas d'excuses parce que à la limite moi j'ai pas été professionnel demain j'entraîne une sélection et j'ai un peu ce rapport avec un grand joueur je me dis ah ouais quand même c'est un grand joueur j'ai pas été pro peut-être mais Benvadi il a été professionnel pendant des années donc il sait ce que c'est investir international donc à un moment donné il y a quelqu'un qui lui a pris sa place c'est l'histoire du football donc Mahrez Belaïli Slimani etc voilà on va pas tous les reciter mais Benvadi mais en fait il fallait laisser la place peut-être pas tous en même temps donc en fait ils sont appropriés l'équipationnel surtout Yassine il y a un gros problème mais il y avait le vivier pour moi je pense qu'il y avait le vivier pour après la réalité c'est qu'encore une fois c'est un travail moi je pense au-delà de la relation avec les médias au-delà de pour moi ces limites tactiques parce qu'on n'en parle pas beaucoup mais ils sont 4-3-3 figés là sur les grosses sur les grosses échéances qu'il n'a jamais vu voulu bouger ou très très rarement ou même ses lectures de match moi je répète on se rapproche d'un entraîneur qui est quand même globalement limité tactiquement et moi ça date pas d'aujourd'hui que je le pense au-delà de ça il y a aussi le copinage et quand tu parlais du copinage tout à l'heure avec notamment le management la réussite de Belmadji pour moi en 2019 c'est une dynamique créée c'est un passage post- Madjer qui détonne avec ce qui se passait et puis avant Madjer t'avais Liket voilà Rajeva 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 exactement il a apporté il a apporté il a apporté une espèce de fraîcheur une espèce de rigueur de nouveauté de discours de code aussi et puis Algérien fibre patriotique exactement de code sur l'histoire etc donc ça a marché à un temps avec aussi des choix pertinents d'hommes il y a la place de Brahimi à l'époque on peut pas tout lui enlever sur cette première partie mais des choix si je rajoute 2019 le symbole Mahrez qui arrive en retard au bus et le bus est parti exactement le bus est parti et tu t'entraînes pas on y relèvera pas tous les bons choix parce que c'est justement ceux qui sont devenus les mauvais j'allais y venir le brassard de capitaine de Mahrez pour le responsabiliser etc tous ces choix là ces petits choix là qui ont permis à une meilleure dynamique sauf que les codes le tonton le frérot la réalité c'est ça c'est qu'aujourd'hui regardez les lives que Mahrez faisait avec Smaïlbo Abdelha quand il parlait de Jamel on se taquine c'est le tonton c'est le grand rêve c'est la réalité avec Slimani avec d'autres joueurs à partir du moment où t'as gagné avec ces mecs là il n'a jamais pu se détacher pour moi de cette étiquette émotionnellement c'est à dire que pour lui par exemple un Slimani entre un Slimani et un Delors qui lui a fait à l'envers et que finalement il a repris après derrière pour lui Slimani à ses yeux c'était et a raison tu vois c'était le mec qui l'a jamais lâché qui privilégiait tout le temps l'Algérie il avait une vraie affinité entre les deux ils vont manger ensemble ils vont faire salat ensemble etc il y a une espèce d'alchimie humaine humaine et moi je vais te dire ça a été sa réussite en 2019 mais ça a précipité sa chute ça a précipité sa chute parce que dans le groupe à un moment donné ça peut pas tenir ce qui s'est passé et je terminerai là dessus Hamza en 2022 quand il donne 4 jours à Mahrez pour aller à Dubaï et faire les snapchat etc on avait rien dit avec les mecs de télé-réalité et pendant que les mecs qui sont en train de bosser etc et qui fait une performance qui sont en restriction de Covid et qui fait une performance et il a voulu étouffer on a rien dit à l'époque parce que Mahrez il venait de nous faire rêver nous on est pas dans la polémique etc il a rien dit déjà j'ai dit ouh là 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 ouh là 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 début de compétition il met Slimani pas Bounediah il y avait eu déjà des par rapport à ça des petits et là encore une préparation où Mahrez arrive avec 4 kilos en trop il est obligé de faire une prépa physique perso mais en fait tu te dis que le copinage ça a ses limites et pour moi ça a précipité sa chute alors 4 ou 10 il va falloir vous mettre d'accord par contre toi tu dis 4 lui il dit 10 c'est la CGT et la police moi les échos c'est 4 kilos ce sont les limites humaines mais c'est très intéressant ce sujet là pour moi il n'y a pas de jugement à émettre parce que j'entendais Lionel Scaloni sélectionneur de l'Argentine je crois que c'était juste après le match face au Brésil en novembre dernier la victoire au Maracana où dans ses arguments justement il disait je ne sais pas s'il mettait en doute sa continuité à la tête de l'Argentine il disait aujourd'hui pour moi humainement il est compliqué de me séparer des joueurs parce qu'il y a des joueurs qui ne jouent plus à Cunha il ne joue plus Gonzalo Montiel il ne joue plus mais il me disait c'est compliqué exactement c'est compliqué de me séparer de dire à ces joueurs-là qui m'ont remporté tant de bonheur tant de joie la Copa América la Finalissima la Coupe du Monde va dire à Gonzalo Montiel qui en plus lui met le tir au but décisif je suis désolé tu m'as fait rêver grâce à toi je suis ce que je suis mais aujourd'hui tu ne joues plus je vais devoir t'écarter alors que c'est arrivé à l'Espagne ça arrive à l'Allemagne l'Espagne a aussi chuté comme ça ça arrive à tout le monde oui mais je trouve qu'il y a un rapport différent moi moi je trouve qu'il y a un rapport pote tu vois qui est encore plus oui peut-être moi je pense que Scaloni etc c'est plus l'histoire et c'est la bande à Messier on a vécu une histoire ensemble etc mais je ne suis pas sûr que en tout cas moi j'ai suivi moi j'ai suivi un petit peu de près etc les réactions l'ambiance c'est vraiment le grand frérot en fait et à un moment donné moi je pense que quand tu donnes la confiance et beaucoup de confiance à certains mecs et notamment Marès qui te crèvent parce que la réalité c'est qu'on va on va enclencher sur Marès c'était ma prochaine sortie là tu vois on peut y aller on peut y aller et la réalité c'est que quand il le sort aujourd'hui du 11 j'ai pas envie de dire c'est politique mais si en fait il se fait éliminer encore avec Marès titulaire ça peut être encore plus compliqué pour lui donc il essaye de oui mais quand il voit que ça tourne mal et c'est là où en fait c'est que pour moi il va quand même mourir avec lui c'est pour ça que pour moi il a un coup de courage une espèce de coup d'électricité de courage mais quand tu regardes en fait qu'à la 45ème minute il le remet à la place d'Aouar et que Marès te fait cette mi-temps là une mi-temps de boudeuse une mi-temps de boudeur en fait tu te rends compte qu'aller à la guerre pour ces mecs là et être dans le copinage avec ces mecs là s'ils ne te le rendent pas sur le terrain même en termes d'investissement même en termes de leadership t'es mort et pour moi ça a été aussi une erreur de jugement de la part de Jamel Belmadji par rapport à ça parce que aux yeux de tous la nouvelle génération ça parle ils le savent on sait très bien comment ça se passe dans un vestiaire de foot il est cramé ah mais moi je joue à la place de Marès ah mais c'est un suceur ah mais on sait comment ça se passe on va parler vulgairement non mais c'est comme ça que ça se déroule il faut le dire aux gens ouais mais il joue parce que ah mais il joue parce que c'est le pote ah il joue parce que et donc là le problème c'est que à un moment donné tu perds ton vestiaire et moi je pense que ça a aussi ça a aussi précipité la chute c'est vrai qu'on peut parler de sa mi-temps parce que pour le coup Hamza l'Angola il est pas bon mais on sent quand même qu'il y a un peu au moins d'envie d'initiative non il n'y a rien du tout moi je trouve que sur Angola et Burkina il essaye quand même de jouer au shoot il n'y a rien du tout par rapport à ce soir moi comme t'as dit ce soir j'ai vraiment l'impression qu'il rentre et qu'il dit ah vous avez voulu vous passer de moi bah démerdez vous c'est que le constat de Marez on le fait sur cette coupe d'Afrique mais en fait on peut le faire depuis le Covid c'est juste un temps j'ai plus la période je pense que c'était les qualifs coupe du monde 2022 sur les matchs de poules Djibouti, Niger, Burkina Faso en fait si tu vas tu vas sur transfert marque t'as pas suivi les matchs de l'Algérie tu regardes le bilan de Marez Marez c'est quoi environ 90 sélections 30 buts et 40 passes D selon transfert marque ce que je rappelle transfert marque c'est pénalty obtenu passe D donc tu obtiens un pénalty pour toi même ça fait passe D plus but pour toi je vais vous donner une information mais vas-y on va dire il a obtenu 5 pénaltys je suis gentil donc on va dire ça fait 90 sélections 30 buts 35 passes D donc allez je suis gentil avec Riyad il est impliqué sur un but par match en sélection voilà pour faire simple coupe du monde qualif coupe du monde 2022 peut-être qu'il tourne à je sais pas je dirais 4 buts et 5 passes D waouh mais regardez les matchs le contenu c'est quoi de Riyad Marez même les matchs au Caire face à Djibouti les matchs à Marrakech face au Burkina Faso les matchs à domicile je vais même pas parler je vais même pas faire l'honneur de parler du barrage face au Cameroun les prestations intrinsèques dans le jeu dans ce qu'il apporte dans ses replis défensifs dans son implication collective dans l'élaboration d'eux depuis 3 ans c'est le néant mais le néant il a été caché pendant un temps par des statistiques où il marquait où il faisait des passes D donc il statait donc comme aujourd'hui on est dans un football NBA où on regarde les stats pour définir si un tel a fait un bon match un tel a fait un mauvais match donc à l'époque qu'est-ce qu'il se disait ? Bah Riyad il a marqué aujourd'hui où il a fait un bon match sauf que factuellement j'en ai commenté pas mal sinon je les ai tous vus par ceux qu'on pouvait voir sauf Burundi, Togo Mali peut-être avant la Coupe d'Afrique 2019 c'est pas nouveau ce que l'on voit depuis 3 matchs c'est ce que l'on voit de Riyad Mahrez depuis 3 ans sauf que là il n'y a pas les stats donc quand t'as pas les stats ah là ça commence à taper un peu et il y a peut-être en plus de pas les stats il y a peut-être l'exposition aussi qui est différente et en plus de pas les stats il y a quand même au deuxième match une réaction qui pour moi dans les médias ah oui bien sûr oui là il y a une rupture pour moi là il y a quelque chose là il y a quand même quelque chose une énorme erreur une énorme erreur parce qu'il n'y a pas que la déclaration sur Bean il y a un tweet où continuer ça ne m'atteint pas quoi en fait et là en fait ça ne m'atteint pas mais t'en parles quand même un truc voilà c'est un truc de collégien et le problème c'est que là tu te coupes même des supporters des observateurs mais là c'est du Belmadi dans le texte en fait c'est le Belmadi à chaque conférence de presse qui te dit moi je ne vous écoute pas mais je sais que sur les plateaux de télé vous critiquez je ne vous écoute pas ou vous savez que vous me critiquez et à chaque conférence de presse Belmadi c'est ça et là Marais c'est ça c'est on ne m'atteint pas personne ne peut m'atteindre vous pouvez me critiquer derrière vos téléphones il a pas vu du Grapeau mais manifestement il a été à temps mais pourquoi tu réponds à ça alors qu'elle ne t'a pas posé la question la dame et surtout comme tu dis le tweet à la limite tu es dans une période où les gens disent que tu n'es pas excellent mais toi tu te sens pas trop mal ou etc tu bouche les oreilles non mais rends-toi humain c'est à dire que assume le fait que tu es pas bon ou tu as le droit de ne pas être bon le sportif a aussi le droit d'avoir des moments moins bien et de dire tout en lucidité écoutez moi à l'enche-maman je suis moins bien je suis moins bien je suis moins bien parce que là Riyad Mahrez sur cette coupe d'Afrique il n'y a ni le sportif ni les statistiques ni l'état d'esprit ni derrière le rapport avec ton public il te reste quoi ? est-ce que justement Yacine le problème c'est pas ça c'est ce qu'on dit un petit peu depuis tard c'est qu'il le prend un peu trop à cœur parce que finalement Riyad Mahrez l'Algérie de Riyad Mahrez l'Algérie de 2019 c'est ce qui incarne cette équipe donc remettre en cause aujourd'hui Riyad Mahrez ce serait remettre en cause ce qui a été fait en 2019 et ce sur quoi se baser à la sélection jusqu'à il y a quelques heures ouais sur l'image qu'on a voulu renvoyer pour ceux qui ont regardé la Cannes tout le monde sait que la Cannes elle n'est pas gagnée en 2019 grâce à Riyad Mahrez Riyad Mahrez il fait un exploit contre le Nigeria il te met ce coup franc mais la Cannes elle n'est pas gagnée grâce à Riyad Mahrez la Cannes elle est gagnée grâce à Belaïli et Ben Lamry si je devais sortir deux joueurs de la Cannes 2019 c'est ça Ben Asser aussi qui a fait une trigo oui mais je veux dire tu vois il y a deux leaders c'est ceux-là Ben Lamry la Cannes qu'il fait en termes d'investissement d'impact et tout de leadership et de combativité bon ben voilà au passage petite indiscrétion ça s'est un petit peu renvoyé la balle entre deux joueurs sur qui était le plus important en 2019 pendant le début de la Coupe d'Afrique des Nations mais oui parce que tu vois c'est toi qui l'as dit c'est important non mais c'est important ça parce que c'est aussi ce qui fait partie de la vie d'Investière cette histoire-là avec Mahrez déjà l'histoire de comme l'a dit Amasa c'est les stats c'est pas de problème on va pas lui enlever ses stats sauf que en fait il y a cette attitude aussi du coach en dehors des affinités qu'il a c'est il peut me débloquer un match sur un coup de patte sauf que encore une fois vous prenez les joueurs sur leur carrière ils jouent 500, 600, 700 matchs en fait il y a combien de coups de patte sur 700 matchs ? Il y en a 3 donc ça vaut le coup de te sacrifier pour 3 coups de patte donc c'est ça que t'es en train de nous dire Sachant qu'entre City et l'Hister on les a tous donc là t'as 60 sélections et pour un confront contre le Nigeria moi je te laisse jusqu'au bout du bout de tous les matchs même quand t'es inexistant tu fous en l'air mon équipe tu défends pas parce que le premier but du Burkina on n'a pas assez parlé mais Mahrez au lieu d'être derrière Atal s'il est 10 mètres plus haut le mec il rentre pas il met pas le bandeau dans la surface donc tu me fous en l'air à mon équipe mais parce que sur un coup de patte un jour il y a 5 ans tu nous as qualifié pour une finale et bravo et merci donc moi je vais te laisser tous les matchs jusqu'en 2032 déjà c'est pas sérieux l'attitude de Mahrez aujourd'hui sur la deuxième mi-temps comme l'a dit Walid évidemment que c'est une attitude de Bouddha mais c'est très bien que ça se passe comme ça parce qu'en fait à un moment donné il y a un fantasme qui existe autour des vestiaires de foot et des joueurs de foot pour une majorité de gens et même nous des fois quand on parle on se fait avoir c'est à dire que t'es en sélection en fait les gars vous êtes à la coupe d'Afrique vous représentez une nation une histoire un pays un football un pays qui a en plus une sélection qui a eu une histoire dans l'indépendance etc et nous on a ce fantasme de dire en fait heureusement qu'ils tirent dans le même sens en fait ils tirent pas dans le même sens le mec qui est remplaçant je vous le dis 9 sur 10 là il se disait j'espère qu'ils vont perdre moi je joue pas j'espère qu'ils vont perdre j'en ai rien à foutre de l'Algérie oui à voir quand il sort à l'habitant il est pas derrière ses coéquipiers mais évidemment après ça on sait pas non mais la plupart des joueurs c'est comme ça et quand Marès l'entrée qu'il fait mais évidemment que c'est en gros ah d'accord donc là t'as cédé là là on me défonce depuis deux matchs t'as cédé ok le mec qui s'est mis dans le rang central il faisait le quarterback non mais à un moment donné en fin de match il y a une situation où c'est le dernier défenseur et il veut relancer transversal non mais il était derrière Attal et Guitoun quand Guitoun rentre il est derrière lui et il prend le ballon et il fait passe vers l'arrière ou passe latéral mais le message c'est en gros attends tu pensais vraiment que j'allais te sauver j'allais te sauver l'affaire là la 45ème alors que tu m'as mis sur le banc et ben c'est très bien que ça se passe comme ça je veux dire pourquoi parce qu'en fait c'est Belmadi qui l'a cherché ça parce que à un moment donné un sélectionneur il doit rester dans l'exigence et il n'est pas normalement dans le copinage mais il n'est pas aussi dans là c'est vrai moi je continue de penser que un Belaili a été mis sur le banc aujourd'hui parce que Marez était sur le banc et deux que les changements sont intervenus parce que contrairement à ce qu'ils disent tous qu'ils ne lisent rien et qu'ils s'en foutent de tout évidemment qu'ils ne s'en foutent pas de tout donc il a fait il a fait des trucs en gros vous voulez Boudaoui ? je vais vous mettre Boudaoui mais tu sais en fait un vestiaire de foot c'est un truc de fou et c'est à la limite si là il n'avait presque pas envie qu'on lui pose la question pourquoi vous avez mis Boudaoui ? mais vous me réclamez Boudaoui depuis trois mois vous avez Boudaoui ? maintenant vous me demandez pourquoi je mets Boudaoui ? c'est ça qui l'attend tu vois et ce truc là en fait c'est là où moi je dis qu'il était plus lucide parce que les choix tu vois Deschamps tout le monde sait l'amour que je lui porte c'est pas facile de faire du Deschamps ça se voit de plus en plus mais Deschamps en fait il sait où il va tu vas lui dire ouais c'est un scandale ton équipe il s'en fout il sait où il va il sait pourquoi ce joueur sait tel match machin il sait qu'il construit une équipe pour lui pour ça pour ce match puis il n'a pas scrupule Deschamps il n'y a pas d'amis mais évidemment le matin Griezmann il peut le crever si jamais Griezmann il l'a sorti contre la Roubaix c'est ça exactement si t'es pas dans les clous par contre attention il choisit des joueurs qui ne le crèvent pas oui c'est à dire que non mais professionnel professionnalisme rigueur etc si demain Mbappé il vient avec 6 kilos en trop comme avec Mahrez et que ça fait un an et demi qu'il ne lui fait plus gagner les matchs il va aller s'asseoir sur le banc parce que lui c'est la gagne en fait c'est ça c'est qui va me faire gagner et donc la réalité c'est que je crois que je te rappelle sur Belmadi son rapport avec les joueurs mais sauf que les joueurs m'ont dit moi ce qui m'a tué pendant cette coupe d'Afrique des Nations c'est les images de Belmadi qui regardait les adversaires futurs de l'Algérie avec Mahrez et avec Mahrez la garde rapprochée mais mec mais tu vas aller où avec ces tu te rends compte qu'en fait Mbappé ça a été une catastrophe défensivement et qu'il n'avance plus le pauvre il est cuit il ne joue plus à Villarreal et que Mahrez t'as aussi crevé et ça en fait malheureusement ce rapport là voilà tu peux pas faire grand chose il y a un rapport très rapidement sur le lien aussi j'espère que ça servira de leçon à l'avenir pour les supporters qu'importe le pays tout à l'heure tu parlais d'idolâtrie Riyad Mahrez combien de tweets j'avais vu sur ces dernières années lorsque Guardiola ne le faisait pas jouer Mahrez il fait une grosse saison c'est quoi 2021-2022 je crois quand le Réal fait la finale sinon il est souvent dans la rotation parfois titulaire parfois pas en fait à un moment tu te dis mais quand tu vois et tu le vois encore avec cette coupe d'Afrique des Nations mais moi je m'en fous de savoir si tu es performant à Manchester City au Rayo Vallecano à Curitiba ou je ne sais où au Petro Atletico à Luanda moi ce que je veux c'est que tu sois performant en sélection donc au final il n'y a pas besoin de regarder les matchs des joueurs en club de mettre des tweets et de les encourager et de c'est scandaleux qu'ils ne jouent pas et faire une sorte de non réponds présent en club moi c'est ce que j'avais dit lors de sa déclaration le nombre de mecs qui encore une fois les Algériens l'ont monté en haut mais après il l'a mérité en 2019 mais même avec Manchester City il y a des débats sur Pep Guardiola pourquoi c'est Bernardo pas lui etc et lui il vient et il dit ouais c'est les gens d'internet c'est les mêmes gens c'est les mêmes gens d'internet qui ont comment dire c'est vrai bien sûr non mais qui t'ont qui ont en fait une rockstar exactement et aujourd'hui tu restes une légende à leurs yeux malgré ce que tu fais sauf qu'il ne faut pas te moquer te moquer du monde sois sincère dans ta démarche et moi je n'ai pas eu l'impression qu'il ait été sincère moi j'ai vu un joueur qui a triché et moi à partir du moment et pourtant j'aime beaucoup Rian Marez à partir du moment où tu triches on n'est plus là c'est là c'est plus possible le problème de base on en parlait au tout début d'émission c'est tu le disais l'exigence de Jamel Belmadi j'ai beaucoup de respect pour Marcelo Bielsa lorsqu'il arrive en Uruguay Cavani Suarez aussi grand soit-il y a-t-il peut-être plus grand footballeur uruguayen dans l'histoire que je ne suis même pas sûr c'est rideau ensuite ils ont cravaché pour revenir Cavani il aurait dû être là en novembre il était blessé il a fait revenir Suarez parce qu'il marquait but sur but à Porto Alegre ou Grémio mais sinon il ne revenait pas là c'est pareil c'est une histoire d'exigence c'est l'exigence que tu as envers toi-même que tu as envers ton groupe comment faire pour sélectionner un tel et puis le joueur si lui il est vraiment motivé par la sélection ne t'inquiète pas qu'il va faire l'effort mais j'aimerais bien être une petite souris pour voir comment en fait a été géré l'avant-can parce que comment Belmadi qui compte sur Mahrez qui est son capitaine et qui est sa légitimité dans le groupe déjà sur le brassard de capitaine il faudra revenir là-dessus mais quand t'as on a une dernière émission donc on fasse des choix très rapidement non mais quand t'es un mec qui est aussi peu impliqué etc et qui pour moi c'est pas un leader naturel Mahrez mais comment tu fais ton choix d'aller en Arabie Saoudite et quand t'as Belmadi qui voit que le mec n'est pas prêt pour l'objectif de l'année pour lui moi je trouve moi je suis Belmadi je m'arrache les cheveux il n'en a plus non mais c'est rien que là le point de départ il est là en fait est-ce que vous avez quelque chose à rajouter parce qu'on a effectivement bien balayé mais on n'a pas pu parler de tout forcément donc je vous pose la question est-ce qu'il y a un dernier sujet que vous voulez aborder on va dire dans cette première autopsie parce qu'on reparlera bien sûr peut-être pas de manière imminente mais dans les prochaines semaines prochains mois des conséquences de cette canne que c'est pas la fin d'une ère parce qu'on a tendance j'entends beaucoup de choses et je lis beaucoup de choses c'est pas la fin d'une ère parce que c'est une équipe jeune il y a quelques cadres effectivement qui ont plus de 30 ans mais il y a un peu de ménage à faire les seuls qui ont plus de 30 ans dans l'effectif des 26 t'as Mboulhi qui faisait sa dernière canne mais qui ne jouait pas Aïssa Mandi en défense centrale Sofiane Ferouli dans l'entrejeu on le reverra probablement pas Riyad Mahrez 32 ans Blayli 31 ans Boundjah et Slimani il y en a 7 le reste c'est du Shaibi c'est du Itnouri c'est du Bouddhawi ce sont des joueurs qui ont entre 22 et 26 ans en moyenne donc là cette génération là tu peux l'emmener loin parce qu'il y a du talent il y a des joueurs qui n'ont pas été appelés ou qui sont blessés s'ils sont motivés par la sélection Amin Gouiri Belloumi le fils Belloumi ce qu'il fait au Portugal donc Amoura t'as le talent je ne l'ai même pas cité Amoura effectivement t'as aujourd'hui le talent t'as aujourd'hui la jeunesse et t'as aujourd'hui la possible projection sur du moyen terme après il va falloir se relever de ça avec beaucoup de joueurs il va falloir se relever de ça il va falloir casser ce groupe et casser effectivement ce sélectionneur et repartir sur un nouveau cycle avec quelqu'un qui va apporter de la discipline vaide c'est ce qu'il a apporté il y en a qui vont dire oui non vaide c'est ce qu'il a apporté le vestiaire ça c'est peut-être à la fin mal passé oui non c'est ce qu'il a apporté les résultats ont été là Bellemagy c'est ce qu'il a apporté au début donc là il va falloir trouver un homme qui apporte cette discipline et cette exigence au quotidien un homme frais tu parlais de Bellemagy tout à l'heure il a la légitimité parce qu'il est frais il a un regard frais et il n'a pas eu une histoire de fou avec ces mecs là là aujourd'hui c'est ce qu'il faut bon l'Algérie qui donc est éliminée dès les phases de poulain de cette coupe d'Afrique des Nations il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont d'ores et déjà éliminées au bout de c'est le premier gros qui sort non ? c'est le premier gros oui avec le Ghana ça y est ils sont officiellement d'ores ah oui ? bah oui parce qu'il y a le Cameroun il y a eu deux meilleurs troisième que aujourd'hui donc forcé il y en avait déjà un hier donc oui voilà ils sont officiellement d'ores donc Ghana on est meilleur quatrième ou pas ? ce sera intéressant à regarder ça justement déjà est-ce que pour l'instant est-ce que t'es sur les quatre groupes qui ont été joués oui t'es devant la Gambie du coup c'est intéressant c'est intéressant à calculer ce sera le match du siècle l'Algérie donc je le disais éliminée et on en reparlera dans les prochains numéros juste avant de se quitter on va faire les socios on va terminer bien sûr par l'instant avec notre partenaire l'instant au tableau by Winamax pour continuer à prévoir cette canne on sera là pour les huitièmes il n'y aura pas l'Algérie mais il y aura le club des cinq je ne sais pas si ça vous console si ça va arriver à apaiser les cœurs mais au moins nous on sera au rendez-vous et donc on va essayer de voir ce qui va se passer dans la journée d'aujourd'hui Walid avec les derniers matchs dans un groupe qui est un peu indécis le groupe donc de la Tunisie du Mali de l'Afrique du Sud de la Namibie qui s'était offert un succès de prestige lors du premier match contre les aigles de Carthage on va commencer avec toi Walid qu'est-ce que tu nous concoctes juste avant je rappelle que jouer comporte des risques c'est vrai que c'est important de le dire et que si vous avez le moindre souci lié au jeu en ligne vous pouvez appeler le numéro qui s'affiche en bas de votre écran Walid moi je vois l'Afrique du Sud s'imposer contre la Tunisie la Tunisie a eu un rebond assez intéressant contre le Mali mais je pense que ça ne suffira pas j'ai été enthousiasmé par la première mi-temps contre le Mali de l'Afrique du Sud ils ont été très mal payés sur le premier match je trouve et sur le deuxième ça a été une boucherie face à la Namibie donc je les vois surfer sur ce résultat là et battre la Tunisie ok je trouve la cote intéressante donc le troisième gros éliminé puisque la Tunisie serait quatrième de sa poule moi je suis allé sur l'autre match je vois bien justement la Namibie faire un match en une contre le Mali dans un match le troisième match de poule où le Mali est qualifié les deux seraient qualifiés donc et les deux seraient qualifiés et donc la Namibie qui aurait quatre points qui pourrait peut-être même non qui serait troisième qui serait quand même troisième tout dépendra de l'Afrique du Sud tout dépendra de l'Afrique du Sud mais sur le principe je pense que notamment au Gola VH ce serait bon pour les Sud-Africains mais voilà la Namibie qui fait le petit coup le petit match nul contre le Mali le Mali qui encore une fois est qualifié aurait besoin de cette première place mais qui est peut-être aussi un petit cadeau empoisonné donc voilà petit match nul entre les deux équipes à 3,50 ça se tente j'ai envie de vous dire c'est pas certitude c'est une cote à 3,50 mais ça se tente ok ça te va ? ça me va ça te va bon bah très bien moi je vois le Mali mais ça me va oui voilà après on n'est pas toujours obligé de regarder la même direction justement on referme cet instant au tableau by Winamax bien sûr on vous donnera les résultats prochaine émission tiens d'ailleurs on aura le tableau actualisé à jour avec les résultats ceux qui ont marqué des points sur la première semaine il y a Abdel qui nous a mis un 12,50 avec la Guinée Equatoriale ça devrait un peu bouleverser tout ce qui s'est passé merci en tout cas les sociaux de nous avoir suivis je vous invite bien sûr à réagir à donner votre avis à nous dire ce qui n'a pas marché et pour vous lors de cette canne côté algérien si c'est la fin de l'herbe El Madi si c'est la fin aussi des cadres de cette ère de ces 5 ans avec le sélectionneur algérien en tout cas vous réagissez dans la vidéo YouTube vous mettez des petits pouces là aussi parce que ça nous aide beaucoup et on vous remercie encore une fois pour les vues qui sont en ce moment enfin voilà vous êtes très nombreux à nous regarder à découvrir le Club des 5 on est très contents merci Walid merci à toi Sam on va aller se coucher c'est bien surtout et merci à Yassine et à Hamza d'être venus d'être venus en pleine nuit pour proposer ce contenu pour la nocturne du Club des 5 on remercie l'Algérie aussi de quelques minutes non on les remercie pas et mettez moi des likes et mettez moi des commentaires parce que à voir Hamza et Yassine sur un plateau comme ça à 2h du matin même on remercie Fares H&M Sam Vasselin on a été très très réactifs pour vous proposer ça on a un beau casting on va dire pour évoquer ce sujet on pouvait pas vous ramener mieux sur ce plateau merci à tous de nous avoir suivis tu l'as dit on remercie Fares et toutes les équipes du Club des 5 et puis restez branchés sur la chaîne on est avec vous pendant toute cette canne malgré l'élimination des Fénèques ciao ciao oh